Musique Alors ce qui est cool, c'est que ça y est, l'automne est là. Il est là officiellement, mais il est aussi là météorologiquement. Car pour ma part, dans mon petit village perdu de la montagne de Reims, il fait froid. L'incent les gels, c'est l'automne. Et oui, je fais partie de ces gens qui adorent les demi-saisons. Je suis une adepte du printemps et de l'automne, et j'adore ça. L'automne, c'est la période où on commence à hiberner chez soi, à bouquiner, à dessiner, à écrire, à se lover dans des gros pulls tout doux, à regarder des films, où certes la vie sociale est un peu plus calme, et où on va les uns chez les autres, où on passe du bon temps de qualité, et où on ne se presse pas à tout vite faire, par sous prétexte qu'il fait beau dehors, bref. C'est une saison pour les gens comme moi qui ont besoin de paix. Donc on se retrouve pour ce vlog automne, que je commence là comme ça un peu à la rage. Je n'ai aucune idée de ce que je vais vous parler. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'en ce moment, je lis peu, comparé à d'autres périodes, parce que je suis fatiguée, et du coup le soir je m'endors très tôt, qui n'est pas plus mal, parce que je crois que j'ai plus besoin de sommeil que de manger des maux en ce moment. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de lire certains livres dont j'aimerais vous parler rapidement ici. Et le dernier que j'ai lu, il s'agit de Oedipe sur la route, d'Henri Beauchamp, qui a été un livre assez particulier, dans le sens où j'en ai apprécié vraiment des pages et des pages. Le livre est coupé en différentes parties, et il y a des parties que j'ai trouvées hyper intéressantes, pertinentes, bien écrites, et d'autres que j'ai trouvées d'un ennui. Du coup ça fait toujours bizarre quand on a un roman comme ça en demi-teinte, parce qu'on ne sait pas trop quoi en penser, est-ce que c'était si génial que ça, est-ce qu'au final non. Ce que j'ai aimé c'est qu'en tout cas c'est très bien écrit, et que ça donne une petite idée de ce qui a pu se passer dans la vie d'Oedipe. Une fois qu'il avait découvert que Jocaste était sa mère et qu'il s'est crevé les yeux, je savais déjà qu'il était parti avec Antigone, parce que la pièce d'Henouille le laisse entendre, mais on ne sait pas ce qui lui arrive exactement, et donc là Henri Beauchamp nous en fait une proposition. Je ne connais pas assez le mythe d'Oedipe pour savoir si c'est une proposition inspirée de précédents textes sur ce personnage, ou si c'est lui qui a tout inventé. En tout cas c'est assez pertinent, intéressant, on tombe peu à peu avec Oedipe dans sa folie en fait. Voilà, Oedipe il est dévoré par la culpabilité, et du coup il n'accepte plus d'être heureux, de pouvoir vivre, de s'en remettre, il a son deuil à faire, il doit accepter d'être un parricide, enfin il y a énormément de choses, il a envie d'oublier tout son passé, sauf qu'il y a une petite lueur de son passé qu'il suit partout, c'est sa fille cadette Antigone qui refuse d'abandonner son père et qui fait tout pour le sauver, contrairement à ses deux fils qui se battent pour le pouvoir et Ismène qui est resté à Thèbes en retrait. Ça vraiment c'est hyper intéressant de les voir tous les deux, la relation qu'ils ont, qui est tantôt, pour le coup, fraternelle, tantôt paternelle, tantôt, je ne sais pas, c'est vraiment bizarre ce rapport et d'ailleurs on ne peut pas vraiment se mettre à leur place je crois, quand ton père est aussi ton frère. C'est un livre très lent, très philosophique, il faut vraiment aimer les lectures lentes parce que là pour le coup vous allez être servis. J'ai trouvé qu'à certains moments ça partait vraiment trop dans l'expectative, et dans la réflexion et c'était dur à suivre vraiment en y mettant tout mon cœur. Et à d'autres moments c'était vraiment intéressant car il y a pas mal de petites histoires dans l'histoire et il y a l'histoire de Clio, c'est de son ami-amant à un moment donné que j'ai trouvé super belle. Et voilà, il y a pas mal de petites histoires, l'histoire du peuple des Hautes-Colines aussi. Donc pareil, toutes ces histoires-là, est-ce que l'auteur les a totalement inventées ? Est-ce qu'elles sont elles-mêmes inspirées de mythes préexistants ? Bah je vais essayer de le savoir, mais pour l'instant là tout de suite je ne le sais pas. Et donc c'était une lecture en tout cas qui me sortait de ma zone de confort. Donc c'est le plus qu'on pourra donner. Il y a vraiment des passages, moi je les aurais totalement enlevés et la lecture en aurait été améliorée. Sinon, je suis actuellement en train de lire Le Dernier Jour d'un Condamné de Victor Hugo. Le livre est tout petit donc je pense qu'il va être fini dans l'après-midi. Parallèlement à ça, je viens de commencer Les Sœurs Carmines d'Ariel Holtz. Enfin, deux ans après les avoir reçues, je me plonge dedans et déjà les trois premiers chapitres sont charmants. C'est le cas de le dire. Ariel Holtz a une plume charmante avec un style qui se dégage dès les premiers mots et j'ai trouvé ça super chouette. Donc voilà où j'en suis en ce moment dans mes lectures. On somme pas mal de séries en ce moment, j'arrête pas d'en regarder. Évidemment, Sex Education, la nouvelle saison. Je suis en train de me faire l'adaptation du livre Perdu des Sortilèges de Déborah Arknès. Je me fais beaucoup de documentaires artés en ce moment avec mon ours, on est sur l'histoire de l'esclavage et non, ça n'a pas commencé dans les champs de coton. Bah non, il y avait déjà les pyramides, tout ça et en fait, il y a toute une histoire due à des mouvements économiques, historiques, des modes de pensée qui vont faire qu'un temps les esclaves vont plus être slaves, d'autres vont plus être de terre africaine. Enfin, tout un truc. Je ne comprends pas toujours tout parce que j'ai évidemment des immenses lacunes en histoire et c'est là que c'est pratique d'avoir un monsieur ours parce que dès que je lui dis mais il se passe quoi à cette époque en deux deux, j'ai le droit à une petite idée pour pouvoir me situer, quand même pratique. Il faudrait qu'on ait tous un petit monsieur ours sur nous quand on étudie l'histoire, quand on étudie l'histoire. Moi, j'aime bien déplacer la caméra en ce moment, je ne sais pas pourquoi. Pour ce qui est de ma vie tranquille, sans rentrer dans les détails, là, j'ai hâte de vous présenter des petits tips pour qu'on kiffe ensemble l'automne. Une histoire de se remettre dans une bulle vraiment pour le coup de créativité. Moi, c'est mon mot d'ordre de cette année. J'ai envie d'être créative, j'ai envie de coudre, de peindre, de dessiner, d'écrire, de vraiment, voilà, je réécris quelques chansons et aussi du repos parce que comme toujours, moi, je suis une petite demoiselle qui a besoin de repos. Quand on passe sa semaine entourée de 400 personnes, dont 360 enfants, on aime bien être peinard chez soi. Donc bon, je vais profiter de ça pour prendre soin de moi, de mon mental, de ma santé physique, de kiffer avec vous. Donc, si vous êtes partant ou partante, en général, j'ai plutôt un public de gens assez calmes, comme moi. Mais ça ne m'empêche pas de faire la fête et d'avoir des envies autour du monde. Vous n'en faites pas, je reste fidèle à moi-même. On arrive dans cette période terrible où je ne sais pas quoi faire de mes cheveux, sauf que cette fois, j'ai vraiment décidé de les laisser pousser. Donc là, la problématique est que j'ai l'impression d'avoir 15 ans avec ma mèche devant les yeux. Mais il ne faut pas que je la coupe parce que vous voyez, ce n'est pas une frange, c'est une mèche avec tous mes cheveux qui poussent. Donc, il va falloir qu'on supporte ça ensemble. Je demande une bienveillance capillaire sur ma coupe de Playmobil actuelle. Donc vraiment, vraiment, ça va être long. Pour que je les ai aux épaules, je pense que je les aurai d'ici un an, peut-être encore, si je suis chanceuse. Donc bon, on verra ce que ça donne. J'espère que vous, vous allez bien, que vous profitez bien de ce début d'automne, pouvoir célébrer cette saison qui nous invite un peu à l'introspection, au plaisir d'être chez soi. Je continuerai de vous raconter ma live par ici. Voilà, sur ce, je vais aller continuer de bouquiner. Bon, j'ai commencé un vlog il y a plusieurs jours, mais depuis, je n'ai pas filmé, donc il s'est passé pas mal de choses. Alors, je rame un peu en ce moment, on ne va pas se mentir. Je rame un peu à trouver du temps pour lire. En fait, du temps, j'en ai, mais je rame à trouver l'énergie de ne pas m'endormir à 21h tous les soirs tellement mes journées sont fatigantes mentalement et physiquement. Vous allez me dire, c'est la rentrée scolaire, c'est la reprise, c'est normal, je sais tout ça. Mais ça n'empêche que ça me gave. Donc, je suis actuellement dans la lecture des Sœurs Carmine de Ariel Holt dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge. Je suis heureuse d'y avoir enfin plongé le nez. Vous voyez, j'ai bientôt fini. Et pour l'instant, je suis totalement charmée par le style d'écriture de l'auteur qui a vraiment un style qui se démarque des autres. C'est hyper agréable parce qu'on a marre de lire tout le temps les mêmes livres et les mêmes histoires de sorcières. C'est un conte d'histoire de trois frangines qui vivent dans la ville de Grisaille. Alors, Grisaille, c'est vraiment une petite cité Halloween-esque d'horreur où il y a des cimetières partout, des clans assez glauques et où tout le monde s'entretue et tout le monde veut avoir le pouvoir. Jusque-là, c'était assez classique mais vraiment, il y a quelque chose dans les personnages, dans le fonctionnement de cette ville et dans les trois personnages, les trois frangines qui est génial. Donc, nous suivons Meriver, Dolorine et Tristabelle et ce tome-là a comme star Meriver qui est une voleuse. Elle est hyper touchante avec ses deux sœurs très excentriques. Elle prend un peu sur elle pour ne pas prendre trop de place et en même temps, elle aimerait bien être reconnue pour ses talents. Elle aimerait aider sa famille mais bon, Tristabelle est une grande sœur carrément casse-pied et la petite sœur Dolorine qui est clairement ma favorite vit totalement dans son monde avec ses fantômes et j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup ce bouquin. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à un coup de cœur parce qu'il y a quand même un côté... On sent que c'est une lecture pour ado, voire jeunesse, je trouve. Il y a des choses l'auteur t'aurait dû faire ça alors que lui, il avait un projet bien clair en tête. En tout cas, le talent d'écriture est là, c'est certain. Donc encore merci aux éditions Naos de me l'avoir envoyé il y a deux ans. Eh oui ! Mais vous-même, vous savez, le Covid est passé par là. Il y a eu moult, moult rebondissements qui font que les sœurs Carmine m'aient passé plusieurs fois entre les mains mais à chaque fois a été reposée. Ça y est, son heure a sonné et j'espère vraiment pouvoir m'offrir un de ces quatre la suite parce que j'ai hâte de voir le tome sur Dolorine et celui sur Tristabelle. Je ne lis pas beaucoup, je ne tourne pas beaucoup de vidéos. Je suis dans un mood donc fatigué mais là depuis quelques jours ça y est, je ressens l'automne dans toutes les vibrations et je fais partie de ce gang amoureuse des demi-saisons et moi là je suis trop heureuse de remettre mes fringues d'hiver, trop heureuse de remettre mes gros pulls, trop heureuse de boire du thé, de boire des soupes, de porter des gros collants en laine tout chaud. Bref, c'est vraiment ma saison à moi, j'adore ça. Vous allez dire, je dis ça dans tous mes vlogs mais en fait c'est un projet de vie je crois d'être tranquille et de me reposer et d'être juste épanouie dans ma vie sans être épuisée car le boulot c'est bien mais c'est quand même la vie à côté qui est le plus important et donc il faut que je freine un peu le rythme là du travail pour pouvoir aussi un peu profiter de mes week-ends et de mon temps libre parce que je vous jure le mois de septembre c'était la guerre dans mon esprit mais la guerre. J'ai évidemment avancé un peu dans le Pumpkin Autumn Challenge mais pareil comme je vous dis je m'endors donc j'avance très lentement je crois que j'en suis qu'à ma quatrième lecture. J'ai évidemment pour projet de lire le plus possible de bouquins je compte un peu sur les week-ends tranquilles à la maison et sur les vacances scolaires dans un mois dans un mois pour ne faire que bouquiner tricoter, coudre faire des puzzles bref je suis autant solitaire que sociale donc c'est encore une fois une de mes petites contradictions personnelles j'adore être entourée de monde et j'adore être seule et là j'ai besoin des deux comme toujours mais c'est vrai que l'automne et l'hiver se prêtent plus à la solitude je trouve que les mois d'été et de printemps et du coup j'ai vraiment qu'une hâte c'est voilà de coudre mes petits projets de regarder des films et des séries en buvant des infusions de faire ma petite mamie chez moi parce que purée si vous savez comme ça me rend heureuse ce genre de soirée ce genre de week-end où je suis avec mon ours mes chats et où je ne pense qu'à moi où je vois une copine et où on se terre sous un plaid en papotant jusqu'au bout de la nuit vraiment c'est le kiff donc voilà pour l'instant j'ai rien fait d'autre donc bah déso pas déso mais j'avais pas le temps et voilà tonal continue tranquillement j'ai aucune idée de quand est-ce que je vais refilmer bon je sais pas vous comment vous vous en sortez en jardinage mais moi toutes mes plantes font clairement ce qu'elles veulent de leur life sauvage même à l'intérieur d'une petite maison je les laisse un peu faire leur vie parce qu'en même temps déjà quand elles crèvent pas je suis contente alors bon il y en a partout il me dit j'ai un peu craqué l'autre jour avec Baptiste je suis contente je suis contente je suis contente Je suis dans un débat Je me dis que peut-être je peux cacher Ma tête de dimanche soir Avec ses lunettes très discrètes Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc on est dimanche soir et je suis en train de coudre Des petits trucs pour l'automne et l'hiver Pas beaucoup lu cette semaine Je me remets tranquillement d'une grosse crève Et puis on va pas se mentir J'arrive pas à lire C'est terrible, je pensais que ça n'arrivait qu'aux autres En ce moment je vieillis, je vieillis Sur tous les domaines et même sur la lecture Bon pour être un peu plus sérieuse En vrai c'est vrai que j'avance très lentement J'enlève les lunettes, ça s'est éclairci, attendez on fait un test Je remets les lunettes Ah non, ça reste clair, c'est merle à mise au point Donc je disais Eh non, vous avez vu, c'est fou Qu'est-ce qu'il a contre les lunettes cet appareil J'ai terminé les soeurs Carmine d'Ariel Holt J'ai trouvé qu'Ariel Holt écrivait trop bien Il a vraiment une plume, un style en fait Qui n'appartient qu'à lui Et j'ai trouvé ça vraiment cool Par contre j'ai pas été hyper intriguée par l'intrigue C'est dommage, c'est quand même le but d'une intrigue Parce que peut-être trop enfantin Peut-être que j'étais pas assez dedans Du coup à chaque fois j'arrêtais pas de me dire Mais c'est qui déjà cela ? C'est quoi cette histoire de petite cuillère ? Enfin j'étais un peu paumée Mais je reconnais le talent Et en fait surtout ce qui m'a plu C'est Grey's Eye L'univers en fait qu'il a créé Et ses personnages qui sont hyper attachants Et attachants d'ailleurs Et du coup j'aimerais bien quand même Découvrir la suite des soeurs Carmine Voilà Et je trouve que c'est un très bon livre à offrir A des enfants et adolescents qui aiment un peu les sagas d'aventure Après ça je suis passée à du plus lourd Je suis en train de lire J'avais envie de Fantastique J'avais envie de Priory de l'Oranger J'avais envie de partir un peu ailleurs Et d'un truc qui me fasse un peu couper avec le quotidien Et du coup j'ai commencé Les Seigneurs de Bohen d'Estelle Faye Voilà qui m'a été offert Alors je suis déjà à fond dedans Alors je dois être à 100 pages sur le pavé que c'est Mais je trouve ça vraiment cool J'accroche tout de suite avec l'univers Le côté livre choral dans le fantastique Ça marche toujours Et alors là ça marche à fond les ballons Et les personnages sont intéressants Ça se démarque déjà d'autres sagas Ça a l'air d'être assez intelligent comme livre En tout cas on est loin des clichés habituels J'avoue que là je me suis posée une petite heure pour bouquiner avant de coudre Et ça m'a fait un bien fou Parce que j'ai pas fait ça depuis cet été J'arrive plus à le faire Ça y est on est à la campagne dans la Marne On passe directement des 35 degrés à 4 Degrés le matin Et les toiles d'araignée sont gelées sur la route C'est super joli Je me demande où est passée l'époque Où je pouvais mettre des petits perfectos Et des petits trench demi-saison Je ne sais pas vous Mais moi je ne l'aimais plus jamais Toutes ces choses là Et du coup je me suis Je suis totalement en mode hibernation Comme je vous avais dit que je comptais le faire En fait ça se fait très naturellement Je me couche tôt et j'adore ça Je fais des puzzles Je regarde des séries Je viens de finir le truc là Squid Game Le truc coréen J'avoue être inquiète du succès Que rencontre cette série Parce que comme tout le monde J'ai été morbidement fascinée Par ce jeu de l'angoisse Et de l'horreur Qui est Squid Game Squid Game pour ceux et celles Qui seraient passés à côté C'est l'histoire Donc on est en Corée Du sud évidemment C'est un personnage qui a Qui c'est un gros loser Il ne s'occupe pas de sa fille Sa femme l'a quitté Il n'a pas de travail Il doit avoir la trentaine bien tassée Il vit encore chez sa mère Sa mère se trouve au travail pour lui Il perd tout son argent au jeu Bref l'image même du loser moderne Ce loser va un jour être approché Pour gagner de l'argent Et en fait il va aller dans une arène Où il doit faire des jeux Des jeux pour enfants Voilà Donc ils sont des centaines Dans cette arène Et ils doivent du coup jouer Pour vous donner des exemples Poppy, Fin de trois soleil La marelle Enfin voilà ce genre de jeux Vraiment pour enfants Vous vous doutez bien Qu'il y a baleine sous gravier Oui évidemment Ce sont des jeux pour enfants Mais si tu ne les réussis pas Tu meurs Sinon ce serait pas drôle Et donc c'est le plus gros succès De Netflix à ce jour Bien loin devant La Casa des Papels Peaky Blinders Et autres séries netflixiennes En fait ça m'inquiète Sur l'état du monde Parce que je me dis Qu'on est le monde entier A regarder cette série Dérangeante et terrifiante Qui est choquante J'annonce Ok je suis sensible Mais là n'importe qui Peut être choqué Par les images qu'il y a D'une ton bleue C'est de la barbarie C'est de la violence psychologique C'est terrible Donc j'ai trouvé la fin Qu'elle tombait un peu Comme un cheveu sur la soupe J'aimerais bien savoir Ce que c'est inspiré d'un bouquin Je crois Ou d'un manga Je sais plus J'aimerais bien savoir L'histoire originale Donc c'est une sorte de Battle Royale Hunger Games De l'enfer Voilà Là où Battle Royale A un côté un peu ridicule Et très drôle Et où Hunger Games A un côté Ado Là on est dans du barbare Pour les adultes Tout le monde s'entre-tu Pour gagner de la thune Et c'est vraiment Vraiment Crado Mais c'est très bien réalisé Et ça a ce côté Un peu déjanté Qu'ont les films asiatiques Et je trouve que L'acteur principal Le joue formidablement bien Mais voilà Donc une fois que vous regardez ça Vous avez envie de savoir Donc vous êtes à fond Donc c'est pour ça Que le monde entier Est à fond comme moi Une sorte de curiosité Morbide Voilà Donc je viens de finir ça Aujourd'hui Donc je suis contente Que ce soit fait Musique de générique Musique de générique Bonjour à tous. Alors je ne sais plus quel jour on est mais on est à quelques jours des vacances scolaires et je suis à la maison. Je suis en arrêt parce que mon corps hurlait par tous ses ports qu'il était temps que je me repose et mon médecin a jugé bon lui aussi qu'il était temps que je me repose. Le but de cet arrêt c'est de prendre un peu de temps pour moi donc je vous propose de m'accompagner durant cette période. Parler et faire des vidéos ça me fait du bien donc j'ai décidé que malgré mon arrêt de travail j'allais continuer d'en faire et n'en déplaise à ceux et celles qui pourraient trouver que c'est déplacé je m'en fous. Je suis donc ici pour vous parler bouquins vous avez remarqué sans que je rentre dans les détails que depuis septembre le rythme au travail est très soutenu et que du coup je ne lis pas beaucoup parce que le soir je m'endors on va pas se mentir je suis claquée des fois je m'endors même vers 20h 19h et je fais ma nuit donc mon Pumpkin Autumn Challenge ne va pas être une très grande réussite cette année c'est pas la motivation qui manque elle elle est bien présente mais par contre voilà j'avance très lentement parce que je n'arrive pas à rester concentrée sur mes lectures. Cependant en ce moment je lis un livre pourtant qui je trouve génial je trouve vraiment top et qui mériterait si j'étais en plus grande forme je pense que je l'aurais dévoré en seulement quelques jours il s'agit des Seigneurs de Bohen d'Estelle Faye. Voilà un cadeau de Cax comme vous le savez certains et certaines d'entre vous ont la gentillesse de m'envoyer des livres dans la liste qui est en dessous en barre d'infos pour soutenir ma chaîne donc je vous remercie encore ceux et celles qui l'ont fait par le passé ceux et celles qui voudraient le faire ça me réchauffe le coeur et j'ai un peu l'impression que c'est Noël quand je vois boîte aux lettres. Et donc ce cadeau envoyé par Cax donc Estelle Faye c'est une super histoire fantastique j'ai rencontré Estelle Faye en plus le week-end dernier aux Imaginales et j'ai pu débattre avec elle d'un des personnages présents pour ceux et celles qui l'ont lue du personnage de Morde. Détail physique me posait question je l'imaginais d'une telle manière j'avais peur d'être à côté de la plaque mais non heureusement je n'y étais pas et on a pu débattre de ce petit détail physique qui au final a une très grande place pour l'avenir et le personnage de Saint-Etoile. Donc Les Seigneurs de Bohen en fait c'est un livre fantastique on est dans un univers du coup totalement inventé avec une carte du monde inventé et en fait nous allons suivre des personnages du commun des gens comme vous et moi qui ont des petites particularités et qui essayent de résoudre des problèmes de leur vie ça va de la sorcière Morgane qui part à la capitale pour résoudre les problèmes de sa petite ville portuaire à un curé qui va devoir fuir l'agressivité on va dire une sorte de guerre de croyance et qui va du coup tomber dans l'alcoolisme et devenir une sorte de chevalier des routes un peu pourri l'équivalent du flic du flic alcoolique de notre époque. On va suivre une communauté qui sont enfermés dans un ghetto et qui essayent de pouvoir continuer à pratiquer leur magie. Parallèlement à ça il y a des navires représentés sur la couverture qui essayent d'attaquer le pays. On ne suit pas des héros et des héroïnes au sens propre c'est à dire que pas de prince valeureux ici, pas de sorcière intouchable et insensible, pas d'amour fidèle que rien ne peut atteindre ici on suit des gens du commun dans cet univers même si dans notre univers à nous vu les spécificités magiques, physiques et autres qu'ils peuvent avoir ce ne serait clairement pas des gens du commun et j'ai trouvé ça super et après discussion avec Estelle 5, je vous mettrai la discussion dans un vlog que je compte réaliser pendant les vacances scolaires elle a confirmé en fait cette idée, ce que j'avais, qui était vraiment l'idée de prendre des gens qui ne sont pas héroïques et d'en faire des héros, des anti-héros, en tout cas des gens qui essayent de sauver leur peau et j'ai trouvé ça vraiment super donc je suis à fond dedans mais comme je vous dis à fond dedans en sachant que je dois lire 3 à 4 pages par jour vu mon niveau de fatigue donc là j'en suis à la page 338 sur 720 donc je suis presque à la moitié, je dois être un peu plus de la moitié, voilà sauf que là j'en suis à plus de, j'en suis à presque deux semaines de lecture donc pour vous dire que je lis vraiment très très lentement pour, en tout cas pour une petite Manon, donc je suis allée aux Imaginal justement pour me changer un peu les idées avec Monsieur Ours on a été passé une petite journée, on a fait l'aller-retour, voilà on est parti à Epinal et c'était super, j'avais jamais fait ce festival que je voulais faire depuis moultes années et j'ai été vraiment ravie de retourner dans un festival littéraire, je n'en avais pas fait depuis Montreuil en 2019 et avant ça j'en avais pas fait depuis mon enfance, voilà quand j'accompagnais mon père donc j'étais vraiment très contente de retrouver cette ambiance et encore plus là un festival sur les littératures de l'imaginaire c'est génial parce qu'il n'y a que des gens bienveillants, il y avait beaucoup de cosplay, des gens qui étaient complètement déguisés il y avait des gens steampunk géniaux, il y avait aussi des associations où je me demandais un peu ce qu'elles foutaient là mais qui ajoutaient à cette ambiance atypique, on avait les amis du lévrier qui étaient déguisés avec leurs chiens on avait des reconstitutions historiques de l'époque napoléonienne dans la région et de l'époque du Moyen-Âgeuse, enfin du Moyen-Âge il y avait énormément d'auteurs et d'autrices que je respecte et qui m'ont permis de découvrir des histoires incroyables je n'ai pas à craquer mon porte-monnaie parce qu'en ce moment je ne peux pas, je me suis ramenée quand même un ou deux petits romans poches mais si j'avais vraiment succombé à mes envies, je serais rentrée avec des dizaines de livres dont certains dont je n'avais jamais entendu parler j'ai un peu fait ma groupie car j'ai pu faire signer le priori de l'oranger qui est ma lecture de l'année pour l'instant par Samantha Shannon avec qui j'ai réussi à échanger quelques mots en franglais en tout cas, elle avait l'air de comprendre ce que je dis donc tant mieux j'ai même mis un petit mot que j'ai trouvé très pertinent par rapport à la période que je vis, à croire qu'elle est un peu devin enfin voilà j'ai vraiment aimé et surtout bah voilà j'ai popoté avec des gens sympas on a rencontré une super asso steampunk qui faisait des courses de théière électrique, des duels de thé je vais essayer de retrouver leur nom sur le programme du festival et de vous le mettre je viens vraiment de mettre un coup dans mes lunettes j'espère que ça fera un gag marrant ça m'a fait du bien de quitter un peu la routine, de passer un peu de temps ailleurs avec Monsieur Ours on était bien là-bas, la présence des livres est vraiment quelque chose qui me rassure c'est assez débile mais c'est comme ça et j'ai adoré ça j'espère que vous vous allez bien je prends le temps quand même de vous dire ce genre de choses, pas par plaisir de raconter ma vie mais parce que je trouve qu'internet est trop faux des fois bah en fait ça fait du bien de se rappeler que les gens qu'on suit ce ne sont que des humains et moi j'aime beaucoup quand les youtubeurs youtubeuses sont honnêtes quand je regarde les astuces de Margot où elle reconnaît quand elle est claquée que ça va pas quand je regarde My Better Self qui est un modèle sur le côté de on veut du vrai bah voilà vous voulez du vrai, le vrai c'est que là en ce moment je suis vraiment claquée psychologiquement, physiquement et que du coup on m'a demandé d'appuyer sur le frein d'appuyer sur le bouton stop en urgence donc j'ai décidé d'écouter mon médecin et de m'arrêter sachez-le hein, internet ment, c'est pas parce qu'on pète la forme sur des vignettes et qu'on met des postes positifs que forcément on est des gens qui avons une vie parfaite et qui l'ont toujours bien alors moi je suis une youtubeuse petite échelle mais si déjà à mon échelle je peux rassurer des gens qui passent une période pas facile en ce moment bah sachez que vous n'êtes pas seul il faut s'envoyer des bonnes vibes donc moi je vous envoie toutes les bonnes vibes dont je suis capable ce moment est prenez soin de vous quand ça va pas voilà, levez le pied qui compte c'est la vie perso hein, pas la vie pro et c'est important de prendre du temps pour soi parce qu'on a qu'une vie hein je vous laisse là dessus et je vous fais de gros bisous je vais essayer de faire dans la semaine de vous monter le vlog des imaginales pour que vous puissiez voir ça très vite parce que ça m'a fait vraiment du bien au moral ah, et alors il y avait des stars, on va pas se mentir Samantha Shannon, il y avait du monde ça mais à un moment donné à l'entrée d'un des trucs je vois une queue, une file d'attente mais interminable et je croyais que c'était juste pour rentrer dans le barnum j'avance précocieusement je me dis je vais quand même pas passer devant tout le monde du coup j'interpelle une jeune femme dans la file d'attente et je lui dis excusez moi vous faites la queue pour une dédicace ou pour rentrer dans le barnum et là elle me dit ah non non c'est pour une dédicace vous pouvez y aller je rentre dans le barnum et je vois une file d'attente vraiment immense et là je regarde ah, évidemment j'ai mieux compris pourquoi il y avait une file d'attente si conséquente il y avait Christelle Dabous l'autrice de la passe-miroir moi aussi j'espérais me faire dédicacer un bouquin d'elle mais alors quand j'ai vu l'attente j'ai fait non, non Christelle on essaiera de se rencontrer à un autre moment parce que là il y a déjà beaucoup trop de gens qui veulent te voir mais non j'étais assez impressionnée de la vibes autour de cette personne elle avait ses éditeurs autour d'elle attachée de presse qui surveillait tout j'avais rarement vu une dédicace avec autant de monde autour déjà Samantha Shannon il y avait la traductrice et l'éditeur ou l'éditrice ou le libraire, enfin je sais pas en tout cas il y avait une femme qui était là qui ne la lâchait pas d'une semelle plus la traductrice qui aidait pour échanger c'est impressionnant comme dispositif pour un auteur ou une autrice on se dit que c'est dingue bah alors là Christelle d'Abbos il y avait du monde donc j'espère que certains ou certaines d'entre vous qui y étaient avaient réussi à avoir votre petite dédicace moi j'ai abandonné d'avance parce que purée faire deux heures de queue non merci j'ai préféré aller boire une bière au sapin parce qu'ils font des bières étonnantes dans les Vosges avec mon ours et aller voir les BD et les dessinateurs BD voilà sur ce je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée on se voit très vite pour j'espère par les lectures que je vais un peu plus lire ciao ça c'est Spiro qui réfléchit au sens de la vie ça va saucisse ? oh bah oui j'ai l'air d'aller regardez moi cette petite saucisse hein quand ça va pas, regardez votre chat et tout va mieux pas vrai ? oh oui oh la 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 he 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 Sous-titrage ST' 501